Le lâcher prise est très important, comme dans tout type de médiumnité, c'est-à-dire qu'il ne faut pas se poser de questions, il ne faut pas avoir de réflexion par rapport à ce qu'on fait, etc. Mais il y a des facteurs qui peuvent induire justement un retrait et un blocage aussi. Et là, encore une fois, l'hypnose est quelque chose qui est nécessaire. C'est nécessaire pour l'ectoplasmie, mais c'est nécessaire aussi pour le confort et pour bien vivre, même entre sessions expérimentales, cette capacité. C'est-à-dire une confiance, mais tout en restant dans l'objectivité. Et je le dis toujours, on n'est plus amis du tout à partir du moment où l'on travaille. C'est vrai. Il n'y a plus de questions d'amitié du tout qui tiennent. Voilà. C'est on travaille, on travaille. C'est pour ça que, pour les contrôles, si elle n'accepte pas un nouveau contrôle, je ne fais pas la séance. Mais elle le sait. Oui, oui, je le sais. Donc, non, non, ça se passe très bien. Alors, au niveau après des fragments qu'on peut avoir, autant le fragment solide que j'ai eu sur l'avant-dernière séance, qu'on a eu sur l'avant-dernière séance a disparu. Autant, par exemple, les fragments ectoplasmiques que j'ai pu avoir sous ses ongles, je les ai toujours. Vous vous rendez compte de ce que j'ai ? J'ai un trésor à la maison ! À la base, puisqu'il y a le contrôle, je dirais, au niveau des ongles, il n'y avait rien. Ah bah non, il n'y avait rien au départ. Rien, il faut préciser, c'est qu'il y avait strictement rien au départ. Et il y a, je dirais, oui, une matérialisation. Donc là, moi, quand j'obtiens... Enfin, quand j'obtiens... Mon Dieu, mon Dieu, qu'est-ce que j'ai dit ? Non, non, c'est pas ça. C'est quand je peux constater qu'il y a des fragments comme ça, c'est comme si je découvrais le saint Graal, quoi. Parce que c'est quelque chose qui vient d'une autre dimension et qu'on obtient dans la nôtre. Donc, d'où notre recherche passionnée là-dessus. Parce que c'est... Alors, aujourd'hui, évidemment, si on avait un gentil mécène qui viendrait nous aider, évidemment qu'on aurait beaucoup plus de renseignements, évidemment. Donc, on lance un message à tous mécènes qui seraient intéressés par notre recherche. D'ailleurs, en plus, il ferait partie des pionniers de ce siècle, parce qu'il n'y en a plus. Personne ne le fait. On ne va pas dire... C'est vrai que... On se sent seul, quand même, dans cette recherche. Oui. On se sent seul. Oui. Parce qu'on ne peut pas, je dirais... On ne peut pas communiquer avec d'autres personnes, puisque personne ne le fait. Il y a le statut en France, justement, qui ne... Enfin, le terme même ectoplasmie est beaucoup galvaudé, comme d'autres termes en parapsychologie. Je prends l'exemple des équipes, par exemple, d'investigation, lorsque les gens travaillent au niveau des hantises, où, obligatoirement, il y a le terme ectoplasme qui intervient et qui n'est absolument pas du tout approprié et qui est placé sur des éléments qui ne sont en fait... qui sont en fait erronés. Voilà. Sur des petits brouillards, des formes... Ce n'est pas de l'ectoplasmie, ça ? Cette médiumnité physique est mal connue. Elle est même pas connue, enfin, très peu connue en France, sauf pour les gens qui s'y intéressent un petit peu, ou en lisant des livres, par exemple. Je recommande le livre de Robert Toquet, qui faisait partie aussi... Je reviens à cet institut métapsychique international, parce que c'est un institut prestigieux qui est toujours en activité. Et donc, Robert Toquet, qui était chimiste, donc, et professeur de chimie, a beaucoup travaillé avec, justement, je crois que le docteur Jolet, il l'a accompagné en le conseillant aussi. Il a écrit un excellent livre qui s'appelle « Les mystères du surnaturel » et qui est paru aux éditions Gélus. Donc, c'est vraiment vu avec, je dirais, une approche très scientifique, très claire, précise, concise, et donc formidable. Voilà. Vraiment, je recommande ce livre-là à tout point de vue. Alors, il y a aussi, on peut ajouter, que le docteur Jolet, lors de... Donc, au début du siècle dernier, avait... L'ectoplasmie était très décriée, puisque c'était assimilé à du spiritisme et tout ça. Donc, il a dit « Je vais ouvrir mes portes, venez assister ! » Et à ce moment-là, il avait en permanence une dizaine de personnes qui assistaient, ses assistants compris, qui assistaient aux séances. Et, au bout du compte, alors il lui est arrivé tout un tas de petites choses, parce que nous savons énormément de choses sur les travaux du docteur Jolet, que même l'Institut méta-psychique international ne sait pas. Donc, nous sommes extrêmement bien renseignés à propos des travaux du docteur Jolet. Et donc, dans les personnes qui venaient assister, il y avait, à l'époque, puisque c'était... Il faut se remettre quand même au début de 1900, 1910, 1920, il y avait beaucoup de notables qui venaient assister, des militaires... Il y avait des femmes, aussi, qui venaient assister. Et ce qui a donné lieu au manifeste des 34, qui, en réalité, était 35. Donc, toutes ces personnes-là, qui étaient d'éminents spécialistes, d'éminents médecins, d'éminents scientifiques de l'époque, ont signé un papier, un manifeste, qui dit que ce qu'ils ont vu, en séance avec le docteur Jolet, ne relèvent pas de quelque chose connu sur cette Terre. Voilà. Donc, ça a été signé, quand même, par des gens importants. Aujourd'hui, je ne suis pas sûre que des gens importants, déjà, viendraient assister et faire la même chose. Il faudrait déjà qu'ils aient la démarche de venir vers nous. Des gens scientifiques tels que Pierre et Marie Curie, Camille Flammarion ont, justement, je crois que Pierre et Marie Curie ont travaillé pendant 3 ans, aux côtés de Sapia Paladino, qui était un médium italien, donc médium ectoplasmie. Voilà. Là, encore une fois, ce n'est pas souvent révélé, mais c'est ainsi. Voilà. Et oui. Et oui. Donc, ça a été étudié par des minants scientifiques. Donc, on ne peut déjà pas remettre en cause les travaux qui ont été faits à ce moment-là. Donc, on disait donc, aujourd'hui, avec les moyens de recherche scientifiques qui sont à notre disposition, on pourrait avoir une mine de renseignements sur cette médiumnité. C'est vrai que les médiums et les scientifiques, par exemple. Mais tout à fait. C'est-à-dire que nous, on est ouverts. On est ouverts à ce que les gens viennent travailler avec nous. Disons que ce sont les scientifiques qui devraient, je dirais, être éduqués, découvrir justement l'ectoplasmie pour s'en approcher un petit peu plus. Mais en France, on sait qu'il est extrêmement, il est là aussi difficile d'amener les scientifiques à étudier la parapsychologie. Nous sommes dans un pays qui est assez cartésien, très en retard aussi, contrairement à l'Angleterre, contrairement aux Etats-Unis, où là, nous retrouvons des chaires de parapsychologie, par exemple. Et la France frêne beaucoup, beaucoup dans ce domaine. Tout à fait. Et c'est vraiment extrêmement triste. C'est extrêmement triste. Parce qu'on ne va pas avancer comme ça. Mais à partir du moment où le scientifique ne comprend pas le phénomène, pour lui, il n'existe pas. Mais ce n'est pas parce qu'il ne le comprend pas qu'il n'existe pas. Le phénomène est là. Je voudrais préciser une chose, c'est que... Je crois que c'est en 2002 qu'il est décédé. Non, 2009. Rémi Chauvin, justement, qui lui était donc scientifique, mais qui était quand même très, très ouvert par rapport à la parapsychologie. Et c'est vraiment un des derniers qui aurait pu, je pense, faire avancer les choses d'une façon extrêmement intéressante. On est arrivé un peu trop tard. Puisqu'il a travaillé avec Jean-Pierre Girard sur les torsions de métaux. Et il faut savoir que... Un peu plus loin, justement. Et Rémi Chauvin a assisté à des séances d'ectoplasmie, qui étaient faites dans des milieux fermés. Rémi Chauvin a assisté à des séances d'ectoplasmie, sans le dire à personne. Parce que comme il était scientifique, il ne voulait pas... Il est professeur à la Sorbonne. Oui. Voilà. Mais donc, il admettait tout à fait que ce phénomène existait. Voilà. Et il existe toujours. Donc, il faudrait que les scientifiques d'aujourd'hui soient un peu plus ouverts et soient, comme le professeur Richet, deviennent des émerveillés, quoi. Il faut absolument que ça progresse. Je pense que les scientifiques, mais aussi, je pense, tous ceux qui pratiquent l'hypnose comme toi, qui ne sont pas, je dirais, au fait aussi. Alors, il y en a dans les hypnothérapeutes, etc., qui ne croient pas du tout à la médiumnité. Il y en a qui y croient. Mais ils ne savent pas, je dirais, les possibilités qu'il peut y avoir, quel type de recherche ils pourraient faire. Grâce à l'hypnose. Grâce à l'hypnose, oui. Puisque l'hypnose ne s'utilise pas uniquement, je veux dire, dans un cadre thérapeutique, la preuve. Moi, je pense que l'hypnose est favorable au développement des capacités médiumniques. Entre autres. Oui. Sans compter tout ce que l'hypnose peut faire, évidemment. Bien sûr. Mais moi, comme c'est plus ma recherche et ma passion, je pense que... Et la seconde chose, c'est que se retrouver dans un brouillard ectoplasmique provoque une amélioration des capacités médiumniques aussi. Oui. La sensibilité... C'est mon cas. Oui. Voilà. Donc, je peux constater qu'après chaque série de séances qu'on fait, j'ai des capacités qui s'activent. Voilà. Voilà. Ça, c'est génial. Ah oui, c'est top. C'est top. C'est top. Malgré... Malgré toute la... Au niveau des ressentis et tout. Au niveau des ressentis et des perceptions. Oui, oui, oui. Mais c'est une recherche absolument passionnante. Passionnante. Il faut que les gens se penchent là-dessus maintenant. Il est temps. On est rendu quand même au... En 2013. Hein. Et on en sait moins que ce que faisait le docteur Gelay à l'époque. Donc, c'est pas normal. C'est pas normal. Il faut qu'on évolue. Il faut que les gens admettent qu'on n'est pas que ce qu'on est là. Ben oui. C'est ça. Il va être temps que les gens s'en rendent compte. J'arrête pas de leur dire, nous sommes des êtres merveilleux. Mais les gens ne s'en rendent pas compte. Ils ne se rendent pas compte à quel point on a des capacités. Tous, on est tous dotés de ces capacités. Après, les gens les développent ou pas. Mais à la base, on les a tous. Oui, il ne s'agit pas de dons. Non, non, c'est pas des dons. Il ne s'agit pas de dons puisque de toute façon, enfin moi avec mon expérience, j'ai constaté avec des personnes qui pensaient ne pas avoir telle ou telle capacité qu'il était possible, je dirais, d'activer quelque chose. Ne serait-ce par exemple qu'au niveau de la perception extrasensorielle qui est là, donc ça peut être une médiumnité dite visuelle, la perception d'un défunt, un ressenti, par exemple en histoire, en recherche historique, donc avec la clairvoyance, où des gens sont persuadés qu'ils n'ont absolument rien et en travaillant un tout petit peu, je dirais, leur ressenti, etc. Là, ils découvrent qu'ils ont un potentiel qu'il est possible justement de développer après. Le développer sans crainte, sans idées reçues, etc. C'est un peu ce que je transmets à travers les stages aussi, c'est-à-dire que les personnes qui pensent avoir des perceptions qui ne sont pas trop sûres, qui ne savent pas comment les gérer, je transmets cet enseignement-là justement à travers les stages que je pratique, qui sont animés par Jacqueline et moi. C'est-à-dire qu'il faut aujourd'hui que les gens arrêtent d'avoir peur par rapport à tout ça. Qu'on a cultivé la peur chez les gens. On la cultive, la peur. La peur se cultive avec les médias, avec l'éducation, toutes les croyances, les idées reçues, et aussi par les mauvaises expériences qui ont pu être déclenchées justement par un conditionnement extérieur là aussi, ou même parfois l'auto-suggestion dans certains cas précis. Donc les lectures aussi, voilà. Tout ce phénomène-là génère, je dirais, des craintes, peur de ne pas aller de l'avant, et puis difficulté à gérer ses propres ressentis, ses perceptions, avoir des doutes, etc. Mais il ne faut pas avoir peur de ce qu'on est capable de faire. Non, mais non. Il faut y aller. Mais oui, bien sûr. Normalement, l'être humain, on développe plus de 20% de ses capacités physiques. Ah oui, non mais ça… Mais bien sûr, bien sûr. Mais on est bien plus que ce qu'on croit. On est capable de tout. Mais c'est vrai ? Sans se focaliser dessus, parce que là, c'est l'effet inverse. Je précise toujours qu'il se produit. Par exemple, quelqu'un qui a perdu un proche, je recommande toujours de ne pas se focaliser sur l'attente d'un signe ou ce genre de choses, puisque c'est l'inverse qui se produit. Plus on se focalise et plus l'énergie est difficile à s'ouvrir, enfin l'énergie de la personne qui est endeuillée. Donc, il faut laisser faire et ne pas se focaliser. Les choses arrivent, disons, tôt ou tard, mais elles arrivent de toute façon. Voilà. Ça, c'est très important pour passer le message, ne serait-ce qu'au niveau des autres types de capacités psychiques, en dehors du contact défunt, où le lâcher prise est très important. Alors, facile à dire, pas facile à faire, c'est vrai. Mais c'est une question aussi de confiance en soi. Le lâcher prise, c'est une étape. Voilà. Tout simple. Il suffit de lâcher prise. Alors, à partir de là, tout change, parce qu'on passe dans une liberté, dans… Je ne vais pas dire que plus rien nous atteint, mais c'est très, très différent. Et je pense que si je n'avais pas de lâcher prise, je ne pourrais pas assister aux séances. Enfin, ce que je fais là. Est-ce que ce serait… Parce que tu n'as pas une… Tu ne fais pas intervenir un jugement sur le coup. Voilà. Tu ne t'analyses pas. Non, jamais. C'est-à-dire que tu regardes et n'es focalisé que sur le visuel, sur les ressentis. Et c'est la même chose dans d'autres types de phénomènes aussi. C'est-à-dire qu'on ne doit pas se juger par rapport à ce qu'on ressent, mettre en doute ce que l'on a ressenti. Comme je le dis à chaque fois, il faut cracher les perceptions. Il faut dire ce qu'on ressent tout de suite. C'est très important. Personnellement, c'est ce que je fais. Là aussi, je reviens en contact défunt, mais aussi en recherche, en clairvoyance, puisque je fais des recherches historiques avec la clairvoyance qui me permet d'obtenir des informations telles que des dates, des faits qui ne sont pas connues ou alors des pistes justement qui peuvent amener certains historiens à faire beaucoup plus de recherches, des recherches complémentaires par rapport à leurs travaux. Et là, le lâcher-prise est important. Si j'ai le moindre doute sur ce que je dis, en tout cas, je cours à l'échec de façon irrémédiable. Donc toi, le lâcher-prise aussi, lorsque tu assistes aux séances, te permet de ne pas avoir une peur, je dirais, présente qui serait susceptible justement d'annuler la séance et de ne pas contrôler, je dirais, convenablement ce qui se passe. Parce que c'est vrai que des fois, à la fin de certaines séances, quand elles sont très fortes, je la réveille et hop, je sors, j'ouvre la porte, j'ai allumé la lumière et tout. C'est pour ça que j'avais mis... Il y a beaucoup, beaucoup d'attention présente. Et comme on est quand même dans une atmosphère de pénombre, ça rajoute évidemment à l'attention, à l'attention et à l'attention, les deux. Mais c'est vrai que, en fait, je suis je suis devenue une très grande observatrice du phénomène. Donc, je suis capable de décrypter maintenant ce qu'elle fait. C'est ça qui est bien. Mais ça a pris du temps. Ça a pris beaucoup de temps. C'est tout un apprentissage... C'est tout un langage, l'ectoplasmie. Il y a tout un langage et ça a pris vraiment beaucoup de temps. mais aujourd'hui, je suis quand même contente d'avoir compris beaucoup de choses. Bon, là, comme on disait, la prochaine étape, c'est certainement qu'elle va parler. Vous êtes préparée à ça ? Oui, oui. Par rapport aux yeux ? Je m'y attends. C'est vrai que le jour où elle a ouvert les yeux, ça m'a glacé le sang. Ça m'a glacé le sang. Parce que le regard est complètement vide. Parfois, elle me regarde moi. Alors, sur le coup, la toute première fois, je me disais, mais elle me regarde ? Elle me regarde ou elle me regarde pas ? Et non, elle me voit pas. Donc, il faut enlever, il faut revenir à un certain lâcher prise et enlever cette peur. Il n'y a pas de peur à avoir. Il n'y a aucune peur à avoir dans l'ectoplasmie. Alors, je tiens quand même aussi à préciser que notre souhait, à toutes les deux, c'est d'aller aussi vers des moulages ectoplasmiques. Vous serez le premier prévenu lorsque nous en aurons un. Parce que je pense qu'on n'en est pas loin. Puisque maintenant, il y a une interaction entre l'ectoplasme et les participants. Donc, on n'en est pas loin. Maintenant, il va falloir voir comment on s'organise pour préparer les moulages, les baquets, la paracine, les fataux. Oui, les moulages ectoplasmiques. On a en référence Franek Louski, qui lui a été le premier à faire des moulages ectoplasmiques. D'ailleurs, il n'y a que lui, il me semble. Enfin, je ne sais pas. Il y a eu des tout premiers moulages avant des empreintes. C'était beaucoup les empreintes, les moulages de deux mains, de pieds, de bas de visage aussi. Alors, pour les bas de visage, ils ne sont pas accessibles, disons visuellement. Mais l'Institut Métapsychique International, encore une fois, les a au fond de leur tiroir. Mais bon, visiblement, on peut aller à l'Institut, consulter. Mais il y a beaucoup de personnes qui pourraient mettre encore l'hypothèse qu'il puisse y avoir des fraudes, etc. Alors, il faut préciser que les moulages ectoplasmiques ont quand même été expertisés par des sculpteurs. Donc, à l'époque où ils ont été faits, il n'y a pas de... Ce qui a été constaté, c'est que le moule était vraiment trop... Le retrait de la main ne pouvait être fait. Si ça avait été une main vivante, le moule se serait cassé. Donc, il y avait quand même une épaisseur très, très fine au niveau du moulage. Il aurait été quasiment impossible vraiment de retirer sans que le moule se casse, se brise. Pour que les gens comprennent bien quand même. En fait, le docteur Gelay demandait à la matérialisation d'aller dans le baquet. C'est-à-dire, il avait mis un baquet avec de l'eau et de la paraffine dessus. La main allait plonger dans le baquet. Alors, une main ou autre chose, parce qu'on sait qu'il a eu autre chose. Bon, on va prendre l'exemple d'une main. La main plonge dans le baquet. La main ectoplasmique. D'accord ? Donc, ils entendaient même la main dans l'eau. En se retirant, la paraffine restait collée sur la main. Jusque-là, vous me suivez. Le moulage venait se déposer sur les genoux d'un participant. Et la main se dématérialise de l'intérieur. Il ne reste plus que la paraffine pour couler du plâtre dedans et avoir le moulage. Mais il faut savoir que dans cette paraffine, ils avaient mis une substance bleutée sur les conseils. Robert Toquet avait donné au docteur Gelay des conseils pour mettre un produit bleuté pour justement prouver qu'il ne pouvait pas y avoir de substitution. Un complice qui aurait été là pour mettre... Et ils ont retrouvé justement, lorsque les moulages ont été faits, ils ont retrouvé ces traces de produit bleuté, je ne sais plus ce que c'était, dans les moulages même. Ce qui montrait qu'ils avaient été créés sur place, de toute façon, de toutes les manières. Alors, une petite anomalie aussi qu'il faut savoir, c'est qu'en dehors du fait qu'ils apparaissaient dans leur intégralité, mais ils pouvaient avoir aussi, ça pouvait être des ébauches, tout simplement. Donc, pas forcément des moulages de mains ou de pieds même, pas forcément réguliers, mais surtout avec des anomalies aussi de volume. C'est-à-dire que certains moulages pouvaient avoir la taille d'une main d'adulte avec des caractéristiques d'une main d'enfant et vice versa. Donc, ces détails-là montrent qu'il y a effectivement une origine inconnue et que l'ectoplasmie est un phénomène qui existe de toute façon bel et bien. Je ne vais pas dire le contraire puisque je pratique, bien entendu, mais ces moulages-là sont une référence aussi puisqu'ils ont été exposés à l'entrée des médiums. Donc, ils ont été exposés là et présentés. Voilà. Mais ça, obtenir des moulages, donc ça, c'est, on va dire, c'est palpable. On a l'empreinte de quelqu'un qui est venu là. Donc, enfin, c'est extraordinaire. Il n'y a pas plus extraordinaire qu'une chose pareille. C'est l'invisible qui se révèle. Oui. Voilà. Voilà. Exactement ça. Alors, on sait aussi qu'il y a eu des mains, il y a eu des pieds, des bas de visage. On sait aussi qu'il y a eu des moulages jusqu'ici. Le pied avec la demi-jambe. Voilà. Donc, il a utilisé un baquet beaucoup plus grand. Ça va aller mieux. Donc, ça veut dire que peut-être, en utilisant un grand baquet, est-ce qu'une personne entière n'est pas capable de se matérialiser dedans ? Vous vous rendez compte le travail qu'on a devant nous ? C'est un grand baquet. Alors, je voudrais profiter de notre petit passage, de cette faveur que vous nous faites, pour lancer un appel aussi. J'ai beaucoup d'appels à lancer. Si par hasard, la famille du Dr Gelay nous écoute, si par bonheur ce reportage arrivait à leurs oreilles, nous serions toutes les deux, mais absolument honorés, de pouvoir consulter les rapports du Dr Gelay. Parce qu'on va dire, on travaille, enfin c'est notre référence, tout est fait. C'est pour ça que je vais dire, on travaille à l'ancienne. On travaille vraiment à l'ancienne. Mais si on pouvait consulter les rapports du Dr Gelay, vraiment en toute humilité, on ne mettrait même pas les mains dessus, prendre des gants pour tourner les pages. Mais vraiment, ce serait un honneur. Vraiment. Donc si par hasard, la famille du Dr Gelay nous écoute, on ne sait jamais. Qui ne tente rien n'a rien. Donc voilà. Vous avez bien compris que c'est une recherche passionnante. Alors pour les gens, enfin disons, qui seraient intéressés par le phénomène dit de l'ectoplasmie, pour le découvrir, puisque nous proposons des stages avec... Alors là, il faut que tu expliques quand même avec une séance. Alors, on a établi un stage consacré uniquement à l'ectoplasmie, donc à l'explication de l'ectoplasmie, qui dure trois jours complets, avec possibilité d'assister à une séance. Donc ça, le prochain, c'est 24, 25, 26 mai. Oui. Voilà. Donc c'est un stage vraiment très, très complet. Et les gens qui sont intéressés, je pense, trouveront dans ce stage beaucoup de renseignements. Beaucoup de renseignements, puisque c'est le fruit de nos recherches. Et nous, de tout ce qu'on peut constater, quoi, durant les séances. Alors les conférences, là pour l'instant c'est prévu, mais pas en France, puisque nous allons nous déplacer au Canada. On va dire, grâce au groupe APA Paranormal, dirigé par Patrick Sabourin. Donc on va aller au Canada au mois de septembre, pour faire toute une série de stages, conférences, et parler de l'ectoplasmie aussi. Alors, les dates exactes, c'est 11, 12, 13 ? 11, 12, 13, oui. Puisqu'on sera là-bas le vendredi 13. Oui, c'est vrai. Pas de superstitieuse. 11, 13 septembre. Oui, voilà. Non, je ne le suis plus. Oui, oui. Je ne suis plus superstitieuse. Je l'étais, mais ça, c'est fini. Ça, c'était avant. Pour en revenir au stage où justement les séances d'ectoplasmie sont proposées, très peu de monde, puisqu'il s'agit d'une séance privée, enfin publique, mais dans un cadre précis, maximum deux personnes, c'est extrêmement important. Alors, en fait, on a été obligé un peu de cadrer, de réglementer. On prendrait deux personnes, c'est-à-dire qu'on peut faire plusieurs séances, mais pas plus de deux personnes à chaque fois, parce que déjà, il faut voir si les personnes sont capables d'assister. Enfin, pas supportées, mais c'est vrai que c'est très impressionnant, très impressionnant. Il faut voir, parce que moi, il est clair qu'il est impossible pour moi qu'il y ait une personne qui se lève et qui se jette sur elle, comme c'est arrivé, pas pour toi, mais comme c'est arrivé par le passé, des gens qui se jettent sur une matérialisation, quelque chose qu'on n'a pas dit. Détail très important, ce n'est même pas un détail. C'est que l'ectoplasme est toujours relié au médium, par un cordon. Donc, il est invisible pour l'instant, mais il est relié au médium. Donc, si on se jette sur une matérialisation, Eh bien, non, il n'y a pas séparation, il y a résorption directe. Et là, le médium est très malade. Ça peut la rendre très très malade. Oui, oui. Donc, c'est pour ça qu'il faut des gens sains d'esprit, on va dire. Déjà, à la base, si une personne est intéressée, Jacqueline s'en occupe, elle a un questionnaire, justement. Voilà, j'aurais quelques questions à lui poser. Voilà, c'est préférable de le préciser de toute façon, puisque c'est quand même, il est vrai, un phénomène qui varie d'une séance à l'autre. Donc, il varie d'une séance à l'autre et aussi parce que mon corps peut réagir d'une façon différente aussi, suivant ce qui se passe. Donc, bien entendu, il est extrêmement important de bien canaliser le type de personne qui veut venir, qui veut y assister. Voilà, et on ne peut pas se permettre non plus, je ne peux pas me permettre non plus d'avoir une personne qui se lève et qui part en courant. Voilà. Alors, il y a également, si quelqu'un n'ose pas, enfin, tout de suite, je dirais, rejoindre une séance, après, on a également un stage qui propose juste l'étude de l'ectoplasmite pour avoir une approche... Sans la séance. Sans la séance, mais comprendre. Alors après, suivant comment celle-ci appréhende ce type de phénomène, elle pourra éventuellement, si elle le souhaite, assister à une séance. Voilà, pour l'autre stage. Voilà. Alors, par contre, pour toutes les personnes qui pensent être capables d'assister à une séance comme ça, inutile de vous dire que je pense que pour quelqu'un qui n'a jamais assisté à ça au stade où on en est aujourd'hui, ils vont s'en souvenir toute leur vie. Non, mais c'est vrai. C'est vrai. Parce que ça serait, je dirais, les séances du mois d'octobre. C'était déjà... À chaque fois, je dis, mais c'est incroyable, il se passe des choses à chaque fois en plus. Mais aujourd'hui, on en est quand même à quelque chose de merveilleux, quoi. Donc, les gens vraiment qui sont capables, il faut qu'ils viennent. Alors, s'ils sont intéressés, il faut qu'ils viennent. Mais vu la description qui est faite au niveau de l'ectoplasmie, c'est visuellement ses apparences d'être, etc. Il ne faut surtout pas qu'une personne qui souhaite assister à une séance vient avec l'optique, je dirais, de communiquer avec un défunt. Ah oui, non. Ce n'est pas du tout ça, puisque souvent, les gens ont posé la question. Et là, c'est important de le signaler. Nous ne savons pas ce que c'est. Et il ne s'agit pas d'une communication défunt, proprement dite. Puisque moi-même, verbalement, je n'interviens pas pour transmettre des informations. L'ectoplasme en lui-même ne parle pas. Il se signale, comme a dit Jacqueline, avec, je dirais, une attitude, je dirais... Par ton intermédiaire. Par mon intermédiaire. Mais en aucun cas, il ne s'agit là d'une séance de communication défunt à ne pas confondre. Voilà. C'est très, très important. D'ailleurs, j'aurais beaucoup de mal sous hypnose de communiquer comme ça. En plus, d'où... J'en suis toujours malgré quelques signes qui pourraient nous laisser penser que ce sont des défunts. Moi, aujourd'hui, après une quarantaine de séances, je ne peux pas vous dire, oui, il s'agit de défunts. C'est faux. Mais je ne peux pas vous dire qu'il ne s'agit pas de défunts. Voilà. Donc, c'est ça qui est passionnant. Non mais c'est vrai, c'est ça qui est passionnant. C'est qu'aujourd'hui, à chaque fois, on a quelque chose, sur la séance suivante, on a quelque chose qui va venir réduire à néant nos précédentes suppositions. Tout le temps, oui. Donc, on est tout le temps en train de se questionner, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Toujours une étude, je dirais, progressive. Oui. Étape par étape, avec toujours des éléments nouveaux. D'où la difficulté de cerner vraiment ce que c'est. Je n'aurais pas la prétention de dire qu'on va trouver un jour de quoi il s'agit. Mais disons que ce qui est important pour l'instant, c'est l'état d'observation, l'état de réflexion aussi, analyse. C'est ça qui, pour le moment, intéresse beaucoup. Maintenant, après, au niveau des confessions, il faut aller beaucoup plus en avant. Alors, ça peut demander des années, des années encore. Alors, je tiens quand même à ajouter qu'après chaque session qu'on fait, j'établis des rapports très détaillés. Tout est filmé. J'ai des photos. J'ai des fragments. Il nous est très facile aujourd'hui d'avoir de la matière à analyser. Donc, si un mécène veut nous aider, on a tout. On a tout ce qu'il faut. Donc, nous attendons. Voilà. Voilà. Donc, simplement, une chose, c'est que si les personnes sont intéressées, parce que je n'ai pas le nom complet en tête du site qui s'oriente vers les stages, mais je peux leur dire que s'ils vont sur htpp michellaurence.wifeo.com, ils auront un lien qui conduit vers un second site qui est consacré justement uniquement au stage où l'on propose ce phénomène au niveau de l'ectoplasmie, entre autres aussi l'étude des perceptions extrasensorielles, comme le remote viewing aussi. On n'en a pas parlé. Donc, il y a une capacité qui permet justement de moduler les perceptions, de les gérer aussi. Remote viewing, donc vision à distance, avec des exercices extrêmement ludiques et très sympathiques. Voilà. Et comprendre la médiumnité, comprendre comment ça fonctionne. Là encore, tout un programme dépourvu des clichés que l'on connaît, c'est-à-dire dire les choses telles qu'elles sont. Bon, de part déjà d'une, non pas les explications en théorie, mais surtout en expérience. Ça fait quand même plus de 25 ans que je suis sur le terrain, puisqu'à partir de l'âge de 6 ans, j'ai commencé à voir et à entendre les défunts, etc., à comprendre ma médiumnité, à la gérer. Donc maintenant, je transmets ce savoir, ce partage-là. Voilà. Parce que j'estime que, comme je n'estime pas mes capacités comme un ton, j'estime qu'il est normal de pouvoir un petit peu communiquer mon expérience, mes connaissances aussi, dans un but pour que les gens puissent être plus en harmonie avec eux-mêmes et mieux se découvrir aussi au niveau de leurs capacités. Voilà. La connaissance doit être partagée. Tout à fait. Tout à fait. Bien sûr. Tout à fait. Prochain stage remote viewing le 15 et 16 juin. Voilà. Oui. 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 Sous-titrage ST' 501 ... ...